Salut à tous, c'est Crodot, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme c'est le mois de Zenith Suprême, on va ouvrir... On va dire Zenith Suprême, pèf ! Et on va ouvrir un et deux coffrets, étant donné que je vais ouvrir... Étant donné que je me suis dit que j'allais ouvrir tous les tripacks ensemble, toutes les mini-tines ensemble, je me suis dit ça n'aurait aucune logique d'ouvrir les coffrets Régis Draco et Régis Eleki, Régis Draco et Régis Eleki séparément. Je dis toujours Régis Draco, parce que je trouve que ça sonne mieux que Régis Drago, mais voilà, c'est une question de préférence, mais c'est Régis Drago. Donc voilà, je me suis dit que ça ne servait pas à grand-chose de les ouvrir en deux parties, étant donné que tous les autres, je les ouvre ensemble, sur une même vidéo, et que pour moi, même s'ils sont vendus séparément et sous deux codes différents, ils font partie, en tout cas, de la même lignée de produits. Donc on va les ouvrir aujourd'hui, ces deux coffrets. On ouvre ça de suite, on se retrouve après que je les ai dépecés. A de suite ! Et du coup, voilà, on est tout bon, j'ai tout retiré, les codes online, voilà, pour la personne qui sera le plus rapide. Hop ! Là, on a les cartes promo, donc on a tout d'abord les deux cartes, entre guillemets, hop, je vous baisse un peu, les deux cartes qui sont, entre guillemets, de fausses promos. Donc, ce que j'appelle de fausses promos, c'est des cartes issues d'anciens sets, mises avec un foil spécial, avec une brillance spéciale, comme ici, comme on a l'habitude d'avoir, avec les petites bulles de paillettes, les petits points de paillettes. Donc ça, c'est tiré deux évolutions célestes, Régie Eleki et Régie Drago. Je les mets là, hop, je les sliverai. Juste après, là, on a Régie Drago V, qui est une vraie carte promo, étant donné que cette carte-là était normalement obtenable au Japon, dans les Mystery Box, et qui, du coup, n'avait pas été distribuée dans des sets spéciales au Japon, mais uniquement obtenable dans les Mystery Box. Voilà. Pareil pour le Régie Eleki, si je ne dis pas de BT, je crois que lui aussi vient des Mystery Box. De très très belles cartes. J'ai eu le Régie Drago, dans une des deux Mystery Box que j'avais ouvert. Franchement, ce sont de très très belles cartes. Même si j'ai une préférence pour le Régie Drago, pour le Régie Drago, franchement, les deux sont super stylés. On a, bien sûr, les Jumbo, comme toujours, qui sont là, qui sont très très jolis. Bon, on n'a jamais de classeur vraiment pour les ranger, mais c'est pas grave, va falloir que je trouve un moyen de les ranger, les Jumbo. Mais voilà, Régie Drago, Régie Eleki, très très belles cartes, et on a là, du coup, 8 Boosters. Alors, c'est aussi pour ça que je voulais ouvrir d'un coup, parce que je me disais, j'ouvrir les Tripac d'un coup, ça va faire 9 Boosters. J'ouvrir les 5 Minitin, ça va faire 10 Boosters. Pourquoi je ferais deux vidéos de 4 Boosters ? Ça n'a aucun sens. Donc, je me suis dit, j'ouvrir les deux coffrets, comme ça, ça fait une vidéo avec 8 Boosters. Ça va nous faire une belle petite pioche, je pense. Donc, c'est parti. On va ouvrir ça. Hop. On va essayer de ne pas découper de cartes. Ce serait bête de découper une petite GG. Ou une V, hein. Ou une V-Star. Franchement, la V-Star de Régie... Qu'est-ce que je dis ? La V-Star de Régie Giga est franchement stylée. Franchement, moi, je l'adore. Donc, le code online, comme toujours, ça, c'est pour vous. 1, 2, 3, 4. On met ça là. Faites attention de ne pas se spoil. Et on y go. Donc, Énergie, Attrape Pokémon, Watapik, Superbonbon, Insécateur, Emolga. On a Manglouton, Seribu, Neu 9. Et on commence avec une GG. Et on a Deoxys V-Max, qui est super stylée. Et on finit sur Gouroutan pour ce premier booster. Franchement, tellement content. C'est une carte que je voulais en japonais. Que je n'ai pas eue en japonais. Et franchement, je suis trop content de l'avoir là en français. Moi, je ne l'ai pas encore eue en japonais. J'ai encore deux displays V-Star Universe que je n'ai pas ouvertes. Une possibilité qu'il soit dedans. Mais franchement, je suis trop content. Je ne l'ai pas eue en japonais, mais je l'ai en français. Elle est trop stylée. Surtout, moi, ce qui me fume, c'est cet Astronel V-Max, juste au-dessus. Qui est trop stylé. Ça aurait pu être une carte Esquad. Ça aurait pu être une carte Esquad. Vous auriez imaginé ça ? Une carte Esquad V-Max, avec Astronel et Deoxys. Ça aurait forcément donné ça. C'est tellement stylé. Elle est trop, trop stylée. J'adore. Je suis trop content. Deuxième objectif que je voulais absolument. Même, troisième objectif que je voulais absolument. Et que j'ai. Parce qu'il y a eu le Raikou. Il y a eu le Castornau que je voulais absolument. Franchement, je suis content. Je suis très, très content. Allez, le petit code online. Ça, c'est pour vous, comme toujours. Hop. Elle ne me hésitait, ça ne fait que de vriller. Parce qu'en fait, il y a des nuages qui passent devant le soleil. Et ça change à chaque fois. Hop. Donc, énergie. Valise de secours. Alors, si ça veut bien. On a Scalproie. Gravalanche. Mysterbe. Autarga. Potion. Galiquide. Écrapasse. Ce crapasse, il me fume. Je le trouve tellement mignon. Connauteur. Moumouchon. Ce petit code moteur, les petits écrapins, je le trouve trop trop mignon. Du coup, on est où, voilà. On est où, ça, oui, j'ai encore fait une petite coupure. Parce que j'ai eu un petit souci technique. C'est pas un souci technique. C'est juste que j'avais encore deux chats qui commençaient à se battre dehors. Donc, le code online. Hop. Il est flou, mais c'est pour plus rapide. Un, deux, trois, quatre. Allez. Le focus. Donc, énergie. Ça fait bien. Valise de secours. Malamandre. Vortante. Scalpion. Connauteur. Alors, je me spoil. Potion. Bon, je me double spoil. Monsieur Mime. Bon, ça veut pas vraiment. Tant pis. Tournegrin. Pyronie. Et on a une autre V-Star. Oh, il y en a Zassian. Zassian V-Star. Qui est trop stylé. Je les avais commandés en japonais. Parce qu'ils étaient disponibles dans un mini set spécial de six cartes. Et il y avait la possibilité d'avoir Zassian V-Star. Zamazenta V-Star. Et une version V de Zassian et Zamazenta. C'était distribué dans des petits boosters. Avec une collection. Avec ce qu'ils appellent des collections spéciales. C'était un coffret avec un petit booster en plus à l'intérieur. Et dans ce tout petit booster, vous aviez la possibilité d'avoir soit Zassian V-Star, soit Zamazenta V-Star. Soit Zassian V, soit Zamazenta V. Et je crois que c'était aussi le... Comment il s'appelle ? Motisma. Il y avait Motisma et Motisma V-Star dans ce petit booster. Dans cette mini collection de six cartes. Et je les ai achetés en japonais parce que je les trouvais trop stylés. Et je ne pouvais pas attendre de les avoir en français. Mais très très cool. J'adore. Super stylé. Hop. Je ne sais pas au combien de thèmes de booster on est. On est au quatrième. Quatrième booster. Quatrième booster. Le petit code online. Tac. Allez. Un, deux, trois, quatre. On se retrousse un peu les manches. Et on commence. Donc énergie. Chaussure de randonnée. On a Luxio. Inspirateur perdu. Si focus bien. Inspirateur perdu. Pijaco. Yanma. Scalpion. On n'a que nos torts. Potion. Alors les cartes elles s'accrochent. Ça ne glisse pas. Ça s'accroche un peu. Ami Dissui. On a une V. Sors silence. On prend quand même. Même si vous connaissez mon... Ma haine pour ce pokémon. Je ne l'aime pas. C'est un pokémon que je n'aime vraiment pas du tout. Sors silence. Hop. Voilà. On prend quand même ça. Ça reste un hit. Hop. Mais franchement. Sors silence. C'est un pokémon que je n'apprécie pas énormément. Allez. On continue. Le code. Toujours. Hop. Un, deux, trois, quatre. Je vais retirer les cartes. Ça commence un peu à me gêner. Hop. Je vais mettre là. Allez. J'ai fait le mélange ? Oui, j'ai fait le mélange. Je ne sais plus où c'est que j'en suis. Alors, c'est parti. Énergie. Aspirateur perdu. Luxio. True Brothers. Ok. Sac de noeuds. Cul buto. Meos de galard. Ah oui, non, mais c'est ceux... Je me demandais qui c'était, mais c'est ceux qui... À qui tu demandes d'aller déterrer des trucs. Ils peuvent te ramener des fossiles dans l'épée bouclier. Donc, récupérateur d'énergie. Luxio à nouveau. Une GG. On a Riolu. On a Riolu en GG. Et on a un double lit avec... Je mélangeais vos lits et double hit. On a un double hit avec Filali. Ce qui fait qu'on a Filali V et Vstar. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir, ce double hit. Hop. Le Riolu qui vient là. Ce qui nous fait un total actuellement de 5 hits sur 8 boosters. Sur 6 boosters, j'allais dire. De 5 hits sur 8 boosters. Franchement, ça fait super plaisir. Avec ce petit Filali V. Franchement, c'est super cool. J'ai eu Filali V et Star sur l'ouverture d'avant. Et là, j'ai Filali V pour cette ouverture-là. On avance du tout sur la complète. Sur la complète banalité du 7. C'est ce que je vais dire. Sur le 7 pour pouvoir le compléter. Le petit code. Hop. 1, 2, 3, 4. Énergie. Celeroc. Solor. Ah, mais en fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès qu'on est Celeroc et Soloroc en même temps. C'est fait exprès. D'accord. Ah, ça, c'est cool. C'est très, très cool. Escroco. Wellmer. Pokéball. Parce que je me disais, c'est bizarre. À chaque fois que j'ai Celeroc ou Soloroc, j'ai l'autre derrière. Quand j'ouvre les boosters sur le TB. Mais là, en fait, c'est vraiment fait exprès. Donc, c'est super cool. Et Krapince. On a Misterbo. Alors, c'est juste moi qui ai de la chance. C'est juste du pur hasard. Otaria avec les cartes qui ne veulent pas glisser. La potion. Et un petit Luxray. Non, mais franchement, si c'est vraiment fait exprès, que ce n'est pas juste moi par le hasard, mais c'est super cool. Très bonne idée d'avoir fait ça. Allez, plus que deux boosters. On va faire avoir encore des petites, histoire de... C'est un de plus, histoire de faire six sur huit. Ça ne sera vraiment pas dégueulasse. Hop. Allez. Le code. Si je ne vous donne pas le code, ça ne le fait pas. Le code. Deux, trois, quatre. Allez. Énergie. Escroco. Céléroc. On va bien voir. Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment ça. Solarock. Alors, c'est mes boosters qui sont buggés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Céléroc et Solarock, il y a Escroco aussi. Je trouve ça assez bizarre. Galvaran. Moumouton. Lixi. Pandespiègle. On a Stalgamin. Une énergie en reverse. Et un petit rond gris gouvet. Eh bien, voilà. On a, du coup, une petite énergie en reverse que je compte comme un hit. Hop. Petite énergie en reverse. Ça fait toujours plaisir. On a le rond gris gouvet, qui est très, très cool. Six ultras et une énergie en reverse. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait monter à 7 sur 10. 7 ou 6 sur 10. C'est vous qui voyez si vous comptez ou pas les reverse. Mais franchement, déjà, même si vous comptez pas la reverse, ça fait déjà 6 cartes sur 18 boosters. Qu'il n'y a pas de quoi râler. Franchement, on est très, très bien. Hop. Allez. Le petit code. 1, 2, 3 et 4. Allez. Énergie. Watapique. Alors, ce serait mieux comme ça. Superbonbon. Scalpion. Échange. Stalgama. Pyronie. On a sac de nœud. Alors, je me suis foiré. Balbuto. Cavarec. En reverse. Et on finit sur un petit moumouflon pour cette ouverture. Franchement. Non mais, c'est incroyable d'ouvrir. J'adore ouvrir cette extension. C'est tellement agréable. C'est tellement cool de pouvoir faire des vidéos comme ça, là. Franchement, moi, j'en ai rien à faire de ce que disent les gens sur le fait qu'il n'y ait pas de... Je sais pas quoi. Comment ils disent ça ? Que le fait que les cartes tombent plus facilement, ce soit nulle. Non, c'est trop bien que les cartes tombent plus facilement. Ça permet de faire de belles ouvertures. Mais regardez-moi ça. C'est Deoxys VMAX alternative. Deoxys VMAX et GG alternative qui est très très cool. Le petit Riolu qui vient compléter du coup... Qui me fait avancer dans la grande image de 9 cartes. Très très cool. Franchement, ce Deoxys VMAX, il tue. Avec cet Astronel VMAX juste au-dessus. Très très cool. Riolu. On a le petit Ron Grigou. On a le Sort Silence. Le Fil Alivé. Le Zassian Vestar. Et la petite Energy Reverse qui fait toujours plaisir. Franchement, super cool comme ouverture. Je suis trop content. En plus des deux promos. Ça fait super plaisir à ouvrir. C'est trop bien. J'adore. J'adore Zenith Suprême. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.